Venise va devenir la première ville payante du monde. 5 euros, c'est le prix que vont devoir débourser les touristes qui viennent visiter la cité pour une journée. L'idée c'est d'encourager les visiteurs à rester au moins une nuit. Mais la mesure est jugée comme insuffisante pour l'UNESCO, puisqu'elle sera mise en place qu'une trentaine de jours dans l'année, c'est-à-dire pendant les pics de fréquentation. Venise n'est pas la première à introduire une taxe pour lutter contre le surtourisme. Isoldevald, dans le canton de Berne, a installé un tourniquet pour dissuader l'afflux massif de touristes. Il faut maintenant débourser 5 francs pour accéder au petit ponton de la série Crash Landing on You. D'ailleurs, la mesure n'a pas particulièrement fait baisser le nombre de visiteurs. Et c'est ce que pensent la plupart des opposants au projet vénitien. Dans le même registre, un système de réservation avec des quotas a été introduit dans des calanques près de Marseille. Ce samedi 9 septembre, il y avait officiellement plus de touristes que d'habitants à Venise. Ces visiteurs font envoler le prix du logement dans la cité, et les nombreux bateaux génèrent une pollution importante. C'est d'ailleurs pour cette raison que Venise a décidé de bannir les paquebots en 2021. Et vous, vous pensez qu'une taxe de 5 francs c'est suffisant pour vous dissuader ?